hello hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une vidéo chine honnêtement j'espère que la qualité ira mieux parce que j'ai remarqué que la qualité des vidéos diminue alors que c'est la même caméra donc j'espère que ça ira mieux sur cette vidéo puisque les dernières que j'avais filmé bas j'ai remarqué après le problème espérons croise les doigts en tout cas j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un big big haul chine j'ai craqué sur le site et le site m'a envoyé des petites choses en collaboration donc j'ai aussi passé ma petite commande utiliser mon petit code promo oui 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 et du coup là je suis trop contente de pouvoir enfin profiter de cette commande j'ai un peu craqué pour plein de petites choses je vous montre ça tout de suite évidemment comme d'habitude je vais vous montrer un petit peu les articles et vous montrer aussi si c'est des vêtements comment c'est porté sur moi ou je crois qu'il y a quelques trucs pour ma fille il y a une robe je crois pour ma fille donc je vous montrerai et il y a aussi pas mal de petits accessoires donc je vous montre ça tout de suite déjà j'ai commandé deux fois sans faire exprès ces petites choses là qui sont des petites pinces en fait alors j'en ouvre à la base ce sont c'est pas pour moi parce que moi j'en ai déjà je les avais acheté sur aliexpress je pense donc là c'est des petites pinces roses comme ça que vous ouvrez vous mettez votre coton ambivé de produits pour les ongles pour enlever votre vernis semi-permanent vous laissez comme ça avec le petit produit vous laissez ça pendant 10 15 minutes et après vous pouvez ainsi enlever le vernis semi-permanent et c'est quand même pratique ça évite de faire des papillotes c'est pas mal c'est pas mal moi j'ai les mêmes en noir en fait c'est très bien donc là c'est pour ma copine laetitia donc ça c'est un achat en double que j'ai pas fait exprès c'est pas grave ça servira ensuite au niveau gadgets j'ai pris ces petits trucs là vous allez vous dire mais pourquoi tu as pris ça carine ça en met partout derrière ça se présente comme ça ça permet de s'accrocher sur vos murs vos décos et devant c'est comme ça ce sont des fleurs artificielles en rose pâle là et j'en ai un deuxième avec des fleurs un petit peu plus jaune honnêtement le rose là il est quand même plutôt beau pour faire des photos insta ou même c'est vrai qu'en fond là ça peut être très joli avoir un petit fond comme ça je vais voir je sais pas encore comment je vais les utiliser mais je trouve ça trop beau et sur la photo ça rendait bien donc le rose un peu rose pâle comme ça je trouve très très beau bon en revanche mon pantalon il est mort il est rempli de petites miettes de fleurs le deuxième je trouve un petit peu moins beau en plus on dirait qu'il ya un défaut ici vous voyez je comprends pas pourquoi ils ont mis ça parce que c'est pas la même chose que les autres sinon il est beau aussi mais il ya ces fleurs là là qui sont un peu genre au mauvais endroits en plus il soit un peu plus haute donc ça dépasse et ça se voit voyez là ça c'est dommage derrière un petit hic là après je vais essayer de voir pour le bidouiller pour que ça soit plus enfoncé entre guillemets mais ma foi c'est dommage après je pense qu'en fond et tout pour une déco fleurale c'est assez sympa et sont pas mal sont pas mal une qualité de dingue mais c'est pas mal et vous pouvez les accrocher si vous voulez en mettre plusieurs il ya derrière des petits des petits trous comme ça je pense que vous pouvez les ouais vous pouvez l'éclipser en fait les uns à côté des autres donc si vous voulez faire une super déco fleurale un truc un peu bim un mur complètement peut-être ça peut être pas mal alors j'ai un mariage logiquement la semaine prochaine et j'avais commandé une robe donc ça doit être celle ci c'est une taille 2 xl non un xl j'avais taillé un petit peu plus petit histoire que ça me prenne niveau de la poitrine et et que ça soit évasé au niveau dans sous la taille et c'est une couleur vraiment marron camel donc elle est très belle après est ce que ça va m'aller autant je ne sais pas mais elle est très jolie je vous montre une petite photo je vous montre aussi comment c'est c'est porté mais là comme ça première à bord je la trouve très très sympa il ya des petits volants au niveau des épaules qui cachent un petit peu voilà les épaules si vous aimez pas ça il ya une petite ceinture à serrer au niveau de la taille et des petits froufrous il ya quand même une doublure il ya une fermeture éclair ou pas oui derrière il ya une grande fermeture éclair le dos est en revêt derrière et en et en col en rond devant donc je la trouve très sympa comme ça j'en avais une un peu vieux rose dans le même style et là vous voyez peut-être bien la couleur j'espère ouais un peu camel comme ça je la trouvais très belle donc à voir ce que ça va donner sur moi vous aurez vu vous le résultat mais là comme ça un premier abord elle est très jolie la qualité est très bien donc que ça me choque pas donc je vais essayer je suis trop contente j'espère que ça va valer parce que au mariage mon mari il est en bleu donc c'est soit celle ci soit une rose un peu vieux rose qui vient aussi de chez chine j'avais pris aussi une chemise parce que moi je m'habille en tenue harry potter avec mes élèves vous savez sûrement si vous suivez sur mes titchis blog c'est vrai que les semis bah j'en ai deux et bah quand je les ai sali tout ça je les lave pas tout de suite parce que bah c'est du blanc et j'attends d'avoir du blanc pour les laver en revanche j'ai pris deux xl j'ai peut-être été un peu trop raisonnable là hein elle m'a l'air trop trop grande cette chemise là donc bah elle est jolie la qualité est bien elle est super longue donc après je peux l'utiliser avec une ceinture en mode par dessus un jean noir ça peut être très joli je vais essayer d'ailleurs pour voir ce que ça donne mais c'est vrai qu'elle me paraît peut-être un peu trop grande j'ai peut-être abusé sur la taille j'aurais dû peut-être voir un peu plus centré vous voyez ici j'ai une petite veste justement c'est chine je l'ai acheté l'année dernière je crois ça fait déjà un an un an et demi je sais plus quand je l'ai je voulais dans le même style parce que je l'adore cette petite veste je la mets souvent avec voilà un t-shirt manche courte voilà pour la saison printanière je trouve que c'est trop trop bien j'aime beaucoup et là j'en ai pris une deuxième en taille 2xl c'est pas la même matière tiens celle-ci elle est matière un peu plus fluide un peu plus brillante ouais c'est pas exactement la même mais elle est jolie donc on va la test on va la passer tout de suite grande fermeture éclair comme l'autre une sorte de de petite veste un peu bombers quoi bon au niveau de la taille ça m'a l'air nickel d'ailleurs elle va très bien aussi avec mon petit haut là comme ça ouais moi j'aime bien ça aussi les trucs même si c'est des fleurs elle est plus fraîche vraiment c'est une matière un peu moins chaude mais écoutez on va la garder pour faire la fin de cette vidéo je l'aime trop la taille est parfaite la taille est parfaite c'est à dire que je peux la fermer si vraiment j'ai froid mais le but c'est de la c'est de la portée ouverte je trouve donc pour moi la taille est parfaite ça dépend pour vous si vous voulez vraiment la fermer que ce soit loose fermé prenez une taille au dessus mais moi là c'est parfait la matière c'est vraiment plus frais donc je pense pour les jours où il fera chaud enfin chaud un peu plus chaud que là ça sera parfait parce que c'est vraiment une matière très fraîche très fluide très douce aussi j'aime beaucoup la matière ça change de celle que j'avais déjà j'ai pas mal de vêtements dis donc là je ne sais plus alors c'est en taille un xl je crois que c'est une robe aussi une robe style serré en haut et un peu plus évasé en bas avec ces motifs là est-ce que ça va rendre bien sur moi je ne sais pas du tout ce que ça va donner en tout cas le haut est assez le col rond assez haut avec un petit bijou ça va être très beau des manches longues une ceinture et au niveau de la taille là hop ça change de motif et c'est cette espèce de motif un peu fou là en revanche il n'y a pas de doublure il n'y a pas de doublure ça a l'air un petit peu transparent je me suis pris un petit un petit haut encore une fois qui est en taille 2xl une sorte de petit haut semi chemise et semi haut voilà il est trop beau comme ça je trouve avec un petit collant un petit rond vous avez un petit bouton un peu style perles qui est très beau la matière est très 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 belle très agréable comme ça au toucher du coup il y a deux types de matières une pour les manches et en bas là au niveau de la chemise et la matière au centre un peu grise comme ça chinée et toute douce c'est trop beau comme ça j'espère qu'il va m'aller parce qu'elle est trop beau donc comme je vous ai dit dans les articles que je vous propose il y a des choses que j'ai acheté moi même sur le site chine j'ai fait une commande et une autre commande qui est en partenariat donc c'est mélanger les articles là j'ai pris un duo encore une fois en taille 2xl on a le t-shirt qui est un t-shirt assez assez basique blanc cassé avec écrit flower à manches courtes comme ça il m'a l'air assez large j'ai peut-être vu un peu large d'ailleurs ouais j'ai vu extrêmement large il faut que j'arrête de prendre 2xl je crois faut vraiment que je vois une taille en dessous maintenant Karine et ça se porte avec une longue jupe comme ça fleurie ça ça va en fait c'est le problème c'est que ça oui 2xl peut-être que ça va être bon la jupe elle a une fermeture éclair sur le côté donc ça va pour elle est avec des petits plis là je sais pas si vous verrez un peu effet plissé comme ça jupe plissée c'est sympa c'est pas du tout mon style mais je me dis pourquoi pas tester pour les beaux jours et tout ça peut être cool de mettre ça après à voir sur moi est-ce que ça rendra bien est-ce que le haut sera pas trop large trop bof mais j'aime bien l'association sur le site en dernier vêtement c'est la robe pour ma fille comme on a un mariage comme je vous l'ai dit je voulais quand même lui acheter une robe j'ai regardé il n'y avait pas de truc qui me flashait mais il y avait cette robe blanche mais je crois que j'ai pris trop grand au niveau au niveau de la taille j'ai pris une taille 140 donc c'est taille 10 ans mais elle est sublime la la maille là est trop 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 belle le haut se présente comme ceci il est trop beau non il est magnifique vraiment il est trop beau et en plus elle elle est métisse donc le blanc ça lui va trop trop bien je me dis que pour un mariage être qu'une enfant soit en blanc ça choque pas j'espère après je vais l'essayer je pense que c'est trop grand on va falloir se rabattre sur autre chose mais la qualité cette maille là est trop trop belle et au niveau de la taille après c'est une longue robe blanche avec une doublure en dessous vraiment il y a une belle doublure la qualité est trop belle alors ma fille je suis sûre qu'elle va l'attacher en une fois mais je vais lui essayer tout à l'heure comme ça vous pourrez voir mais je trouve que la qualité est extrêmement bien faite cette robe mes pattes au niveau de la cali je suis vraiment bluffée ensuite on va passer à des accessoires pour les beaux jours j'ai pris des chaussures alors vous avez vu un je vous avoue que ça c'est le colis que j'ai reçu de ma commande à moi et il ya d'autres choses quand je reçois le un gros gros colis on sent que c'est le partenariat et quand c'est ma commande personnelle c'est enveloppé dans un truc un peu un gros sachet comme ça avec mon adresse et tout et du coup les colis voilà ils n'arrivent pas dans le même état on voit que c'est pas les mêmes envois quand on est en collaboration et pas en collaboration donc là clairement la boîte elle est foutue mais bon c'est pas grave je me suis acheté une petite paire comme ça pour l'été petite chaussure plate fermeture derrière alors j'espère que que la cali ça va la semaine j'ai un peu peur parce que c'est une sorte de semaine un peu comme ça en simili je pense qu'avec la chaleur et tout ça peut être terrible ça sent vous savez le plastique cuir chelou là comme dans les magasins chinois un peu mais ma foi la semaine est quand même plutôt épaisse plutôt cali donc on verra j'espère juste qu'elle fera pas trop mal aux pieds il n'y a pas ici vous pouvez mettre vos orteils sans souci mais elles sont trop belles je les trouvais trop jolies donc j'ai bien les deux et j'ai pris moi en taille 41 parce que j'avais cru voir dans les commentaires que ça taillait un petit peu petit je veux si je me souviens bien donc j'ai préféré prendre 41 je vous ai pas menti hein je vous ai dit que je l'avais en double en dernier accessoire mode on va dire ça comme ça j'ai pris des petites comment ça s'appelle des claquettes sortes de claquettes un peu voilà qui fait joli je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs la semelle elle est vraiment en simili paille mais c'est pas de la paille je sais pas si vous voyez c'est vraiment du plastique donc pareil ça je pense qu'avec la chaleur ça va peut-être faire des dégâts où il ya des grosses traînées de colle dis donc vous entendez mes enfants joué mais bon je n'ai pas trop le choix donc la voici en tout cas j'ai bien le petit nœud j'ai pris noir il y avait des jolies couleurs mais j'ai pris noir parce que ça restait basique pour les beaux jours j'ai juste peur que la semelle soit pas terrible terrible avec le temps même s'ils ont fait cet effort de mettre une sorte de semelle un peu en cuir ici mais pas au niveau des orteils donc c'est ça qui me fait un peu peur en tout cas j'ai pris quelle taille 42 j'ai pris j'ai pris 42 mois alors soit ils disaient que c'était taillé très très petit soit je ils se sont plantés je sais plus j'avoue que je ne sais plus je ne sais plus en tout cas elles sont très jolies maintenant je vais essayer j'espère qu'un 42 ça va peut-être pas être trop trop grand dans ma commande perso j'ai reçu ce petit porte-monnaie avec ce comment ça s'appelle ça je ne sais plus pour décorer gratuit ça c'était gratuit c'était c'est sympa c'est un joli petit cadeau après je sais pas si j'en aurais l'utilité mais c'est un joli petit cadeau et maintenant on va pouvoir passer à tout ce qui est accessoires hors mode j'ai pris quand même pas mal de make-up là j'ai craqué oui 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 j'ai craqué d'ailleurs c'est quand même bien protégé j'avoue sur les sites asiat là et sur chine ils abusent du plastique ils en mettent partout quoi il y a du plastique partout je trouve que quand on déballe son sac là il y en a partout niveau écologie c'est vrai qu'ils sont loin c'est un peu dommage parce qu'il y a des trucs quand même sympa petit prix et tout mais c'est un peu dommage quoi en gadget j'ai pris déjà ça une espèce de boîte alors vous pouvez ranger vos encres à lèvres je pense dedans mais moi je l'ai acheté pour ma fille pour mettre ses feutres comme ça elle va pouvoir le poser sur son bureau et mettre tous ses feutres à l'intérieur et les avoir à disposition pouvoir voir directement un peu comme chez action il y en a dans ce style là mais il ya déjà les feutres bah là ça va vous mettre les feutres que vous avez chez vous quand je vous dis que c'est bien emballé c'est quand même super bien protégé ça au niveau du make-up il rigole pas j'ai pris un petit lot d'éponge comme ça un peu triangulaire pour le visage j'en ai déjà une une très réputée de linda alberg et bah je voulais tester celle ci parait qu'elles sont pas mal donc il ya le petit truc là pour tenir et puis après vous pouvez mettre votre poudre comme ça elle c'est pas la même matière mais elles sont douces et c'était un lot de 5 donc je vous en glisserai sûrement une dans des futurs concours ça c'était vraiment pas bien pareil je vous mets les prix de toute façon vous les avez vu au fur et à mesure parce que je me rappelle pas de tout alors j'ai pris un autre gadget ouais ça c'est moi quand j'ai passé ma commande j'ai pris des gadgets pareil c'est des lots de 3 on peut pas acheter en un seul exemplaire bon c'était pas cher mais c'est des lots de 3 et c'est les trucs là pour poser je sais pas si vous verrez bien c'est un peu transparent c'est pour poser au niveau des cils et pouvoir mettre du mascara sans en mettre partout à un moment donné je mettais du mascara partout et du coup bah j'en avais ras la casquette je sais pas pourquoi mes cils avaient été tout petits et je galérais du coup je me suis dit pourquoi pas tester ça alors si je trouve c'est un vrai gadget qui sert totalement à rien c'est probable je vous en glisserai un aussi dans un concours parce que c'était un lot de 3 j'en ai pas l'utilité de 3 comme ça je partage avec vous le gadget suivant d'ailleurs c'est bien emballé ça je trouve c'est emballé dans un petit truc comme ça et tout pour faire un petit cadeau c'est cool c'est en plastique cette fois pour tenir son blender c'est un petit support et j'en avais besoin parce que moi le mien il était en métal et il avait rouillé bizarrement c'était vraiment pas hygiénique donc là c'est en plastique vous posez ça dans votre salle de bain vous pouvez poser votre blender qui est encore mouillé après l'avoir utilisé et au moins ça le plastique logiquement on pourra le nettoyer facilement c'est plus pratique et c'est cool parce qu'ils nous ont mis un petit blender dedans donc ça c'est sympa je le trouvais trop trop il me donnait trop envie ce petit truc là et puis c'est vrai que j'en avais besoin parce que moi j'utilise mon blender tous les jours j'ai quand même acheté un deuxième blender parce que j'ai vu que pour la poudre que j'ai acheté ce blender là était conseillé ils appellent ça le Insta Ready Powder Sponge donc une éponge spécialement destinée à la poudre d'après ce que j'ai compris qui est un peu en effet velours un peu en effet peau de pêche aussi vraiment c'est exactement ça elle est très jolie d'ailleurs comme ça vous voyez bien les couleurs je pense un peu peau de pêche comme ça elle est très belle et donc pour la poudre elle serait idéale donc comme j'ai acheté la poudre je me suis dit je vais acheter la fameuse éponge exprès pour ça il paraît que c'est génial d'ailleurs si vous voulez un crash test encore de make-up parce que j'ai pas mal acheté de make-up Shein She Glam puisque c'est la même gamme mais c'est la gamme beauté bah vous me dites ça et comme je voulais faire une routine un make-up vraiment complet même si je sais qu'il y en a eu plein mais en make-up blabla avec du Shein je me suis dit pourquoi pas et j'ai pris donc le fond de teint et l'anti-cerne et la poudre au niveau du fond de teint j'ai pris la teinte la plus claire fer je crois ou une des plus claires c'est envoyé dans un petit packaging un peu comme le produit de luxe c'est très étonnant le voici il est trop beau je trouve au niveau du packaging j'espère que la couleur ira parce que ça m'intrigue flacon pompe honnêtement pour le prix le packaging il est dingue maintenant il n'y a plus qu'à tester si la qualité est là au niveau de l'anti-cerne j'ai pris la teinte vanilla ouh elle m'a l'air très 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 claire c'était hyper dur de trouver ces teintes en plus là j'ai un peu bronzé donc ça me paraît vraiment trop 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 claire j'aime bien en plus quand ça a un petit peu des sous-tons orangés mais je pense que je me suis idée c'est quasi blanc ouais la teinte bah à voir à voir on testera de toute façon on va le crash test et la fameuse poudre qui est quand même énorme au niveau du packaging donc ça fait poudre pour le dessous de l'oeil et poudre pour le visage il y a vraiment deux compartiments c'est vrai que sur les photos je ne la voyais pas aussi énorme elle est juste énorme donc là si je me souviens bien poudre pour le visage avec un petit miroir et tout qui est lumineuse logiquement pour le dessous de l'oeil et en dessous vous avez la poudre donc pour le visage avec un petit tamis et tout qui est un petit peu teinté je crois que j'ai pris une teinte un peu teinté d'ailleurs pour le visage et je pense que c'est la teinte bisque parce que vous aviez plusieurs gammes au niveau de la teinte pour le visage il y avait plusieurs gammes en revanche je pense que la poudre pour le dessus de l'oeil elle est universelle j'ai commandé un nettoyant pour les pinceaux il me faisait vraiment bien envie il est en format trop particulier on ne citera pas de quel format je parle mais il est oula ça a l'air assez gélatineux ça se présente en flacon pompe que vous pouvez donc c'est comme un savon liquide et vous nettoyez vos pinceaux avec et vos éponges aussi avec donc à voir si c'est vraiment efficace ils disent que c'est sans parabènes sans sulfate et sans stalate stalate mais ils ne disent pas ce qu'il y a dedans ah si il y a de l'eau après je ne suis pas une pro en produit après ça ne va pas sur mon visage ça va sur mes pinceaux ils sont rincés donc pourquoi pas mais en tout cas le format est pas mal c'était pas très cher donc à voir si ça vaut le coup quand je vous dis que c'est bien protégé c'est tellement bien protégé que je ne me souviens même plus de ce que j'ai pris tellement ah ouais ça c'est une étagère que j'ai prise c'est un accessoire je ne m'en rappelais même plus donc là dans le carton c'est une petite étagère alors je ne me souviens plus que j'avais pris de noix et ça ça me sert souvent dans mes rangements dans mes placards un peu comme chez Ikea vous les avez aussi chez Ikea dans ce format là mais là elle est plus petite et du coup c'était plus pratique donc ça je vais la monter avant de finir sur le make-up j'ai pris un autre accessoire encore pour ma buanderie pour mettre sur ma machine à laver c'est une sorte de support comme ça que vous vous glissez sur votre machine à laver pour que ça soit un peu plus propre on va dire ça comme ça je vais peut-être en commander un deuxième pour mon sèche-linge et après j'aimerais bien mettre un vrai plan de travail pour avoir quelque chose de propre et de net mais en attendant ça peut être sympa j'aime bien le motif ça reste noir et blanc donc pour le garage où il y a la machine à laver et tout ça peut être sympa mais il m'en faut un deuxième absolument et je ne sais pas si vous le savez mais sur Chine il y a de la papeterie et ça ça m'a pas mal plu c'est une sorte de petit belette journal ou en tout cas un petit carnet très très beau rien que la couverture elle est sublime à l'intérieur il y a plein de petites pages très belles pour faire des dessins des motifs vraiment il est canon tous ceux qui aiment un peu tout ce qui est constellation et tout je trouve ça trop trop beau alors je ne sais pas si à la caméra ça rendra bien mais c'est magnifique à l'intérieur il y a des pages toutes douces pour écrire vos rêves vos 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 reconnaissances enfin écrire ce que vous voulez à l'intérieur vraiment pour ceux qui tirent les cartes pour écrire un peu leur jeu de cartes leur jeu de tarot et tout ça ça peut être super une super idée la Kali est top aussi encore une fois il y a pas mal de choses à ce niveau là sur Chine j'ai découvert ça vraiment par hasard j'ai acheté une espèce de scotch transparent je crois pour accrocher au mur je ne sais plus exactement ouais ça m'a l'air ça c'est une pâte un peu transparent comme du scotch qui fait un peu double face et qui permet d'accrocher au mur où je vais vérifier sur le site mais ça m'a l'air épais alors ça colle bien ouais et c'est double face du coup ça c'est vraiment un gadget c'était pour essayer de mettre des cadres sans mettre de trous je sais qu'il existe des trucs un peu comme ça vous pouvez poser vos cadres et vous les enlevez facilement ça fait pas de traces et tout sur votre papier peint mais si vous connaissez d'ailleurs dites le moi en commentaire parce que moi j'avoue que je ne sais pas où trouver ça mais je sais que ça existe dernier paquet il s'agit de leur dernière collection pour le printemps qui s'appelle pique-nique comme ça She Glam Sunday Pique-Nique Collection donc c'est une édition limitée que vous trouvez sur le site et vous avez des sortes de package comme ça qui sont très pratiques pour pouvoir acheter toute la collection je trouve trop mignon un peu vintage le paquet alors comment ça s'ouvre trop sympa tout est là et vous avez des palettes c'est hyper bien présenté si vous voulez faire un cadeau c'est parfait ça pour faire des cadeaux on a un spray je pense que c'est un spray fixateur Sunday Pique-Nique Setting Spray donc je pense qu'on a un spray fixateur encore une fois une forme voilà et c'est marrant ça ah ouais pourtant la texture on dirait un peu de la gelée ça fait des grosses gouttes en revanche là je vous avoue que sur ma main ça sent bon mais ça fait des grosses gouttes attention à tester donc pareil ça je pense que je vous le testerai dans une prochaine vidéo dites moi on a trois petits d'ailleurs on a un petit nœud là qui est trop beau je pense qu'on peut faire une petite coiffure un peu vintage comme ça on a trois petits pots qui sont je pense des pots pour les lèvres il y a afternoon peach rose middle et scarlet sunset et ce cheveux ah ouais mais c'est ouf la pigmentation ça a l'air super pigmenté donc il y a un rouge un vieux rose et un petit rose comme ça je pense que vous pouvez les utiliser comme blush mais aussi sur les lèvres ça a l'air méga pigmenté honnêtement je pense que je vais en soit chien parce que je suis obligée même avec une lingette honnêtement je vois encore des traces ça a l'air de tenir du feu de dieu on a une petite palette comme ça regardez c'est pas trop marrant leur design et ah non c'est pas une palette en plus je vous dis des bêtises à l'intérieur on voit c'est des sortes de de lip oil pour les lèvres donc des huiles pour les lèvres qui ont et c'est canon leur emballage c'est canon et là c'est vraiment des textures huile on a un plus foncé un peu marronné un petit rouge comme ça je pense un peu rosé et le dernier avec des paillettes rose pailleté on va tester le pailleté j'ai déjà du rouge à lèvres c'est vraiment voici l'embout c'est un gros embout de gloss un peu comme ceux de chez Clarins les huiles à lèvres de chez Clarins ça a l'air super hydratant voilà vous voyez ça brille est-ce qu'il y a des paillettes ? ouais il y a des paillettes ça a l'air super joli ça sent pas une odeur ça sent presque rien donc vous serez pas dérangé par l'odeur si vous êtes comme moi attentif un peu à ça mais le packaging je vous jure c'est une collection j'étais un peu sceptique en la commandant et puis finalement je la trouve canon et la petite dernière palette comme ça si je me souviens bien c'est une palette un peu de nude elle était très jolie elle me faisait envie ouais en vrai elle est belle ouh elle est très 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 jolie je vous la montre de près mais je la trouve très jolie avec des petits nudes un petit tour un peu rose vous avez vu les dessins qu'il y a à l'intérieur et il y a quand même des beaux lumineurs celui-ci il a l'air trop trop beau c'est vraiment une pigmentation très raffinée vous voyez hein mais ça reflète la lumière d'une façon extrêmement belle mais c'est pas comme ce que j'ai l'habitude d'avoir c'est pas comme Houda etc mais honnêtement le rendu là il est canon donc il y a un petit rosé ici celui-ci un petit nacré marronné là c'est un mat et il est pas mal pour un mat marronné léger honnêtement c'est assez surprenant hé j'avais pas vu il y a un petit effet d'antenne là le petit détail quoi bon bah écoutez déjà au niveau make-up je suis assez conquise assez bluffée les vêtements me plaisent énormément je vais de toute façon vous mettre des annotations pour vous dire ce que je pense des vêtements sur moi mais je suis vraiment fou je sais pas ce que vous en pensez j'ai quand même bien fait de craquer ça faisait longtemps que j'avais pas eu des achats pour moi que j'avais pas un petit peu cracouillé j'espère juste ne pas être trop déçu des chaussures et des vêtements mais vous aurez vu ça vous en avant première et n'hésitez pas à me dire vous ce qui vous plaît sur le site Shein si vous craquez régulièrement ou pas du tout ou si vous n'y allez jamais n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette sélection pour le printemps et l'été même s'il n'y a pas encore de pièces d'été mais j'en ai repéré certaines donc si vous voulez voir ça dans les prochaines vidéos dites moi tout on se retrouve dans les commentaires ah ouais aussi j'aime trop cette veste et si vous voulez craquer n'hésitez pas à utiliser mon code promo de moins 15% qui c'est Karine Missbook tout simplement je ne gagne rien si vous achetez avec ou pas je ne gagne rien juste comme ça la marque elle sait que vous utilisez mon code promo que vous avez vu ma vidéo mais c'est tout je ne gagne absolument rien sur ce je vous fais des gros bisous je vous attends dans les commentaires pour avoir vos avis et puis je vous dis à très très vite allez salut ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada